Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui poursuit le voyage dans le monde des dérivés, plutôt des dérivés usuels. Aujourd'hui on va aller regarder notre ami racine de x. Donc si vous regardez votre formulaire, on est sur la dérivée de racine de x qui sera 1 divisé par 2 racine de x. Alors ce que je vous dis à chaque fois c'est que l'entraînement n'est pas que d'apprendre par cœur la dérivée de racine de x puisque vous allez vite vous apercevoir dans les exercices que ce n'est pas la forme qui revient le plus souvent tout simplement. On va avoir des nombres en facteurs, que ce soit numérateur ou dénominateur, voire même des fractions. Donc c'est plus ça, à mon sens, qu'il faut travailler, quand bien même il va être important de bien connaître votre dérivée de toute façon. Alors on y va pour la première, on va prendre cette fonction, définir quel que soit le x qu'on prend. Et j'allais dire, non, pas quel que soit le x qu'on prend, puisqu'en fin de compte on a une racine. La racine n'est pas définie pour les nombres négatifs. Donc ce sera R+. Donc vous voyez que c'est un ajustement finalement qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Parce que nous on ne peut pas mettre n'importe quoi sous la racine. Sous la racine on ne peut mettre que des nombres positifs, ce qu'on va noter comme ça. R+. Et donc je réajuste de suite les deux autres, puisqu'il s'agit de nouveau des x qui sont sous le radical. Et du coup, le radical n'accueille que des nombres qui sont positifs, ce qui se note R+. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nombre en facteur de la racine ? Eh bien, vous allez retrouver un réflexe qu'on a déjà utilisé dans les vidéos précédentes pour ceux qui les ont vus. Donc là, je le rappelle, on identifie quel est le facteur, et on va simplement découpler le facteur de la fonction à dériver. Et finalement, on aura à dériver deux fois la racine. Or, pour rappel, quand on dérive, les facteurs restent. C'est-à-dire que ce 2, on va le retrouver, et on va dériver deux fois la racine. Et donc, ce sera deux fois la dérivée de racine, qui est 1 sur 2 racine de x. Petit rappel pour les fractions. Ici, le 2 pour ceux pour qui ce n'est pas clair que ce 2 est au numérateur, ici. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on a un dénominateur qui est 1 qu'on ne voit pas. Et du coup, lorsqu'on multiplie deux fractions ensemble, on multiplie les numérateurs ensemble 2 fois 1, 2, et 1 fois 2 racine de x va nous donner 2 racine de x. Du coup, la simplification par 2 peut se faire ici. Et on tombe sur 1 sur racine de x. Donc, j'en entends certains hurler en disant « Mais ta simplification, tu aurais pu la faire avant. » Oui, mais bon, on pense à ceux pour qui ce n'était pas clair. Et du coup, vous vous apercevez qu'après avoir fait cette démarche de multiplication de fractions, on s'aperçoit que les deux, on aurait pu les enlever déjà avant. Donc, pensez-y par la suite. Bien entendu, si c'est le cas. Là, j'ai mis 2, c'est un coup de bol. Ça se simplifiait avec le 2 du bas, mais ce n'était pas une obligation. Allez, deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on va faire si on a un nombre dénominateur ? Ça va être le même principe, on va réécrire les choses de telle sorte à faire apparaître le facteur. Ici, en l'occurrence, pensez au fait que lorsque vous avez un nombre dénominateur tout seul, vous avez le droit de faire ressortir la fraction qui est mise en facteur. Donc ici, en l'occurrence, c'est 1 demi. Eh bien, de la même manière que le cas précédent, on va faire ressortir ce 1 demi, puisque lorsqu'on dérive les facteurs restent, et on va les dériver racine de x, qui fera 1 sur 2 racine de x. 1 fois 1, 1. 2 fois 2 racine de x, 4 racine de x. Un petit dernier pour la route. f de x qui vaut moins 3 cinquième racine de x. Il paraît plus barbare, mais au final, si vous avez compris ce qui se passait avant, vous allez vite vous apercevoir que c'est ça qui nous intéresse. Donc on peut le mettre en valeur, ce facteur, moins 3 cinquième fois racine de x. Et donc du coup, c'est ce moins 3 cinquième, que là, ici, qu'on voit bien, qu'on va aller mettre en facteur en dérivant, multiplié par quoi ? La dérivée de la racine. Donc c'est-à-dire multiplié par 1 sur 2 racine de x. Pareil, on multiplie les numérateurs ensemble, on peut garder le signe final ici, ça va être moins 3 fois 1, 3, 5 fois 2, 10. Malheureusement, il n'y a rien qui se simplifie. Et on tombe sur moins 3 racine de x. Donc encore une fois, ne vous contentez pas d'acquiescer lorsque vous pensez avoir compris ce que je suis en train de vous expliquer. C'est très bien, je suis très content pour vous dans ce cas-là. Mais reprenez une feuille, et posez de nouveau ces exemples-là, et essayez de les refaire pour voir si effectivement c'est bien compris. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.